Les cas de Carrefour, je sais qu'Yves va revenir là-dessus. Je suppose sûrement que Carrefour devait être soit dans une situation qui était totalement différente et peut-être à partir de là, il a pu mettre en place de nouvelles stratégies ou de moyens pour s'en sortir. Donc sans plus tarder, je ne suis pas l'expert en la matière. Voilà, je veux accorder la parole à Yves Sulabai pour sa présentation. Yves ? Eh bien, merci à vous. La première chose par laquelle je vais commencer, c'est évidemment par me présenter. Je pense que c'est la chose qui sera le plus simple. Si vous allez sur Internet et vous tapez mon nom de famille en rajoutant .fr ou .com à la fin, vous verrez que j'ai une page que j'ai réalisée qui vous présente les différents types d'activités que je mène en parallèle. Donc effectivement, comme vous l'avez dit, je suis formateur des commerçants. J'interviens en fait, quels que soient les types d'enseignes, la spécialité, le secteur d'activité et quelle que soit la taille. J'interviens pour accompagner des dirigeants en fait pour développer l'activité. C'est la raison aussi qui explique que je fais de la connexion avec des dirigeants pour les personnes, par exemple, qui souhaitent faire des développements commerciaux, notamment de produits sur la France. Ensuite, évidemment, je suis expert retail. J'ai une particularité, c'est que j'ai eu accès à la totalité des documents d'archives du premier directeur marketing de l'entreprise Carrefour et qui historiquement était aussi un ami d'Edouard Leclerc. C'est la raison pour laquelle en fait aujourd'hui, c'est moi qui détient les archives d'Edouard Leclerc. À partir de ces éléments-là, en fait, j'ai souhaité faire une diffusion, donc mettre à disposition au travers d'une maison d'édition que j'ai créée pour l'occasion. Je vous présenterai le livre que j'ai fait sur l'histoire de Carrefour. Je fais aussi des développements web. Par ailleurs, j'ai travaillé sur un documentaire télé et si vous allez sur le site, vous verrez qu'on a la possibilité de voir quelques minutes du documentaire. Si vous souhaitez le voir plus en détail, il faudra juste me faire une demande. Je pourrais vous le mettre à votre disposition pour que vous puissiez le visionner. Vous avez la présentation en parallèle entre à la fois un des trois fondateurs de Carrefour, Marcel Fournier et Édouard Leclerc. C'est passé sur Arte. C'est un documentaire qui a été fait d'une cinquantaine de minutes et qui présente justement la manière dont les deux entreprises se sont créées presque en parallèle. Je suis membre de l'Académie des sciences commerciales et j'interviens dans le cadre du comité directeur de cette académie. Il s'avère que je suis secrétaire général de réélection de la revue des sciences de gestion, qui est la plus ancienne revue francophone de management. Alors ça, c'était pour ce qui est de ma présentation. Alors évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Ça permet d'être beaucoup plus, évidemment, interactif et de pouvoir répondre à toutes les interrogations que vous pourriez avoir. Alors, on a fait le choix de partir sur une thématique, sur la notion des produits libres. C'est vrai que le terme des produits libres a été inventé par Carrefour. La question qu'on pouvait se poser, c'est est-ce que, évidemment, c'est la réinvention d'une marque de distributeur ? Est-ce que c'est véritablement une marque de distributeur ? On aura l'occasion de revenir sur cette question. C'est un lancement qui a été fait en 1976 par Carrefour. à partir du 1er avril, Carrefour avait l'habitude de faire ses lancements les 1er janvier ou les 1er avril. Par tradition, c'était une manière de faire rire, en fait, on va dire, ses concurrences. En tous les cas, cette entreprise Carrefour, si on revient à sa genèse, beaucoup de personnes pensent qu'elle est née en région parisienne, dans une ville, à Saint-Jean-de-des-Bois. C'est faux, en fait, elle est née sur la ville d'Annecy parce que l'un des trois fondateurs, Marcel Fournier, était issu d'une famille italienne d'origine, les Fournieris, qui avaient eu l'occasion de venir s'implanter sur cette ville. Et ils avaient implanté une activité de commerce de textile. Et Marcel avait l'habitude d'aller voir son frère aux États-Unis. Il avait bien découvert, là-bas, qu'il y avait des nouveaux types de commerce qui étaient en train de s'implanter. Et il a voulu, tout simplement, mettre en place, en fait, la première fois, à partir de 1960, un super market à l'américaine. C'est la raison pour laquelle, en fait, vous êtes en train de voir, donc ça, c'est le premier magasin qui porte l'enseigne Carrefour, le terme super marché écrit en deux mots parce que, tout simplement, ils étaient en train de copier les États-Unis. Il faut savoir que le premier logo, en fait, de Carrefour, c'est le logo que vous êtes en train de voir en rouge. Et là, c'est l'entrée du magasin au moment de l'inauguration. Il y a 650 m², il y a 3 000 personnes qui vont passer. C'est une ambiance boîte de nuit amateur du magasin. En fait, ils vont avoir tellement de produits vendus que le magasin va être obligé de fermer au bout de trois jours. Ils ont été complètement dévalisés. Alors, particularité, c'est que ce magasin-là, en fait, est au pied d'un immeuble parce que Marcel Fournier, en fait, était l'investisseur de cet immeuble. Et ce magasin-là devait donner la rentabilité. Enfin, si vous voulez, c'est le magasin qui payait la totalité de l'ensemble immobilier. Et la rentabilité de l'opération, normalement, c'était les loyers de l'immeuble. C'est comme ça que résonnait Carrefour. Et Carrefour va avoir l'occasion d'aller rencontrer un monsieur qui s'appelle Bernardo Trujillo, qui a été la personne qui a sans doute le plus facilité le développement au niveau international de la notion d'hypermarché. Parce qu'en fait, il était en train d'expliquer dans le cadre des séminaires qu'il faisait à Dayton, aux États-Unis, comment le commerce américain était en situation d'évoluer. Et il a proposé au patron de Carrefour, qui le connaissait, de développer un type de magasin nouveau qui était arrivé à partir de 1956 aux États-Unis et de le développer en France. Et c'est ce que nous, on a appelé en fait un hypermarché. Alors, ce type de magasin-là, en fait, ça, c'est le magasin numéro 3 que vous êtes en train de voir de Carrefour, qui lui, effectivement, est en région parisienne. Et a été fait le 15 juin. Il a été ouvert un samedi. C'est François Sagan qui faisait partie de la famille des Deux Forêts qui a coupé le cordon de ce magasin lors de l'inauguration. Et vous voyez les performances de ce magasin-là. C'est une boîte, en fait, qui fait 4 000 de surface. Il fait 2 400 m² de surface de vente lorsqu'il est… Enfin, au moment de l'ouverture, il va être agrandi. Il ne va pas arrêter de grossir ce magasin-là. Et c'est à partir de ce magasin-là qu'a été définie la notion d'hypermarché en France. C'est la raison pour laquelle, en fait, la définition pour la France est à partir de 3 000 m². Il y a 400 voitures. Il y a à peu près 70 employés au démarrage. Alors, pourquoi je dis à peu près ? Parce qu'ils ont du mal à recruter. La plupart des gens, en fait, sur Sainte-Jean-Vievre ne pensent qu'ils ne vont pas réussir, en fait, c'est un magasin qui n'a pas d'avenir. Donc, les gens n'ont pas envie de travailler pour ce magasin-là. C'est par la suite, évidemment, quand tout le monde va s'apercevoir que c'est une énorme réussite, que les recrutements vont être plus faciles. En tous les cas, Carrefour est en train de se développer. Ça, c'est l'intérieur du magasin au moment de l'ouverture. Donc, ça, c'est une des rares photos couleur que l'on connaisse de ce magasin-là au niveau des ateliers. Vous avez la ligne de caisse. Vous avez le type d'implantation que vous aviez à l'époque dans les magasins Carrefour. Carrefour va faire de plus en plus de magasins. Donc, ils ont compris que, pour eux, ce qui était important, c'est de mettre en place ce nouveau type de magasin, ce qu'on va appeler à partir de 1966 des hypermarchés. Là, vous avez l'autoroute qui permettait, depuis Paris, de venir à l'intérieur de ce magasin-là. Puisqu'on vous expliquait même comment venir. Alors, Paris est à peu près une trentaine de kilomètres. On vous s'explique bien, parce que la zone de Chalandis, pour eux, c'est véritablement Paris. Donc, comment faire pour venir jusqu'à ce magasin Carrefour ? En fait, il fallait à peu près 25 minutes à l'époque pour venir. Donc, ils essaient de trouver leur clientèle, évidemment, assez loin. Sauf qu'évidemment, avec les années, là, on se retrouve en 1976. Il y a les chocs pétroliers qui sont arrivés par là. Et Carrefour a de plus en plus de difficultés à se développer. Ils ont une trentaine de magasins. Ils ont de plus en plus de mal à avoir des permis de construire. Il y a la crise économique qui est arrivée. Il y a la baisse de la consommation. Les objectifs financiers sont trop pressants. Et surtout, ils n'ont pas de nouvelles idées, en fait, pour les faire avancer. Parce qu'entre 1963 et 1976, il y a quand même pas mal d'années qui se sont écoulées. Ils ont besoin, en fait, d'un nouveau ressort. Et évidemment, ils vont chercher, en fait, un nouveau ressort au travers, non pas de la typologie de magasin, mais au niveau de l'offre. Et certains pensaient que c'était juste, en fait, l'arrivée de 50 nouveaux types de produits, essentiellement en épicerie. C'est un des trois fondateurs, Denis de Forêt, qui dit, en fait, c'est bien plus que ça. Alors, pourquoi c'est bien plus que ça ? Il faut comprendre déjà que la révolution de cette offre à l'intérieur de magasins suit une première révolution. Le magasin traditionnel avait une structure de coût qui est représentée de manière très schématique. Alors, ce que vous voyez là, c'est les documents d'époque. Là, vous êtes sur les documents de 1963. En vert, c'est ce que coûtait, en fait, les produits. Et en rouge, ici, c'était la partie de la commercialisation dans les magasins de type traditionnel. Et à partir du moment où les magasins, en fait, ont augmenté leur taille, le coût de commercialisation des produits par le distributeur. En fait, comme ils arrivent à compresser leur niveau de marge commerciale, ça permet comme ça de se distinguer et d'avoir un avantage compétitif, tout simplement par l'écrasement de leur coût de fonctionnement. Mais l'inconvénient, c'est qu'avec cet avantage compétitif, évidemment, est arrivé le succès, d'où forcément l'imitation, la concurrence qui avait augmenté. Et il y avait de nouveaux magasins qui étaient arrivés, au marché, Mammouth, au champ, et tout le monde, en fait, avait une image qui était absolument semblable. Donc, tout le monde dit, c'est moins cher. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici, il manque un M. C'est un des slides, en fait, de l'époque. Ils avaient fait une faute d'orthographe quand ils étaient en train de présenter ce concurrent. En tous les cas, à partir du moment où vous avez une présentation de votre offre qui est non différenciée, le public, à ce moment-là, dit bof. Donc, pour essayer de retrouver de l'intérêt, Carrefour avait essayé de, alors ça, c'est les documents du directeur marketing de l'époque, de gadgetiser, en fait, la formule. L'inconvénient, c'est que Carrefour, en faisant ça, avait dégradé, en fait, sa communication. Il était devenu, en fait, l'équivalent des lessiviers qui avaient l'habitude de mettre des cadeaux à l'intérieur de leur marit de lessive. Et il dit, nous agissons comme les lessiviers parce que toutes les lessives se ressemblent. Elles essayent de mettre des gadgets, en fait, pour se distinguer. Ce qui fait qu'ils faisaient des jeux avec des voitures données en cadeaux, avec des lave-vaisselle, des prix coûtants. Ils invitent des grandes stars de l'époque, Johnny Hallyday et Myriam Mathieu. Mais l'inconvénient, c'est que la clientèle, ce qu'elle veut, évidemment, c'est surtout du pouvoir d'achat. Donc, ce que la clientèle souhaite, c'est des prix inférieurs. Et le problème pour Carrefour, c'est que lui, ce dont il a besoin, c'est surtout de pouvoir se différencier. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut réduire les propres coûts de fonctionnement de l'enseigne ? Pour eux, 16%, c'est juste impossible. En revanche, créer des nouveaux types de produits, il y a quelque chose à faire, parce qu'à cette époque-là, évidemment, il ne l'avait pas fait. Alors, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les produits, c'est une marque de distributeurs, comme on l'aime d'aider, comme on l'habitude de dire ? Alors, il faut savoir que c'est effectivement une marque qui est moderne, elle est agressive, mais elle est consumériste, sauf que le directeur marketing ne veut surtout pas utiliser ce terme-là. Pour lui, c'est un terme qui est trop agressif, donc il décide de ne pas dire que c'est en fait la première marque consumériste française. C'est pour ça qu'Étienne Thiel, ce directeur marketing, va plutôt évoquer des produits qu'il va déclarer comme étant sans nom. Donc, en fait, les produits libres, ce n'est pas véritablement une marque de distributeurs, c'est des produits qui sont sans nom. Alors, par la suite, d'autres enseignes vont utiliser le terme de marque blanche, parce qu'effectivement, les produits vont être habillés de blanc. On va voir pourquoi après. Donc, la qualité des autres marques de distributeurs, parce qu'il y avait aussi des marques de distributeurs à l'époque, elle était plutôt inférieure aux marques nationales. Alors que le positionnement des produits libres, c'est de se mettre à l'égal des marques. En termes de tarifs, les marques de distributeurs qu'il y avait à l'époque étaient simplement 5% en dessous des marques nationales, alors que la volonté des produits libres, c'est vraiment de se différencier par le prix. Donc, un niveau de qualité équivalent, mais 20% moins cher. La communication, c'est des me-tous, en fait, comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que la communication des marques de distributeurs, c'était assez semblable par rapport aux marques nationales. Alors, attendez, je suis arrivé un petit peu en arrière. Alors que la communication des produits libres, c'est évidemment de chercher la différenciation en termes de communication. Donc, leur idée, en fait, elle est simple. Elle est de dire si ce que ça coûte au niveau d'un hypermarché classique, d'acheter un produit, c'est la partie verte et la partie rouge, parce que la partie bleue, c'est ce que coûte le magasin. Il y a possibilité, en fait, de réduire les frais commerciaux des producteurs, c'est-à-dire les frais de publicité, de merchandising, de marketing, les forces de vente, de transport, de dépôt, etc. Enfin, il y a tous ces frais que le producteur est obligé de mettre en avant pour commercialiser ses produits. Si on va, nous, distributeurs, directement voir le fournisseur et travailler avec lui, à partir de ce moment-là, on peut faire l'économie, en fait, de tous ces frais commerciaux. Et ce qui permet à ce moment-là de faire, effectivement, en fait, une réduction de prix, mais qui ne travaille pas directement sur la marge du magasin, mais tout simplement sur le coût de commercialisation des produits du fournisseur. C'est pour ça qu'ils considèrent que Carrefour redevient Carrefour, parce que Carrefour avait été non pas l'inventeur, mais en tous les cas celui qui avait diffusé le libre-service en France. Et là, ils sont tout simplement en train de libérer, cette fois-ci, les produits, et non pas simplement l'accès de la marchandise, en fait, auprès de la clientèle. Alors, ils le libèrent comment ? Ils le libèrent notamment dans le fait qu'ils ne veulent pas simplement reprendre les deux axes principaux de segmentation qu'on en avait à la fois sur la notion de choix ou de prix dans les magasins, mais ils veulent rajouter un élément qui est la caution de l'enseigne, ce qui n'existait pas véritablement, en fait, à l'époque. Et c'est la raison pour laquelle on va retrouver cette dénomination sur les produits. Les produits sont proposés par Carrefour. Si vous avez remarqué, ils ne sont pas réalisés par Carrefour, ils sont juste choisis. Donc, Carrefour fait son choix de commerçant d'aller chercher les meilleurs produits là où il peut les trouver, mais ce ne sont évidemment pas des produits Carrefour. Ça, ça va arriver en 1985, par une autre personne qui, à l'époque, qui n'avait pas travaillé directement avec Étienne Thiel. En tous les cas, ce sont des bons produits au meilleur prix. Alors, à l'époque, on connaissait les couches calines, on connaissait la peinture valentine, les gâteaux béhennes, on connaissait le riz oncle bens, on connaissait l'huile le sieur, on connaissait même de la laque de chez Elnette ou du pastis de chez Ricard. Et Carrefour va décider de faire des couches de nuit, des gâteaux, de la peinture brillante. Carrefour va décider de faire de la lessive, de l'huile, de l'essuie-tout. Et si vous remarquez, vous avez en fait la désignation du produit et vous n'avez pas de désignation de marque. Alors, une des particularités, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, vous avez une majuscule et vous avez un point à la fin de chaque dénomination. On considère que Carrefour devient une marque de dialogue. C'est-à-dire que l'objectif de Carrefour, ce n'est pas simplement de vendre des produits, c'est de se mettre à parler, de se mettre à parler en défendant les intérêts de ses consommateurs. C'est en ça que les produits libres, en fait, sont des produits consuméristes. Alors, il ne faut pas faire d'erreur en termes de consumérisme. Le consumérisme, le terme aujourd'hui est parfois utilisé par des personnes qui considèrent que les enseignes essayent d'abuser des intérêts des consommateurs. C'est l'inverse. Le consumérisme, c'est bien le fait pour une enseigne de se mettre à la place des consommateurs et défendre leurs intérêts. Donc, vous voyez, ici, vous avez de la lessive tout textile, c'est-à-dire, vous avez directement même l'adoucissant qui est directement intégré à l'intérieur du paquet. Vous avez le poids qui est marqué, en fait, en très, très grand. Vous n'avez pas des petits pots de peinture qui vous sont offerts, comme les gammes sont en train de faire ce type de cadeau ou des boîtes hermétiques qui vous mettent à votre disposition. Ici, c'est bien du riz long grain américain, du riz étuvé que vous êtes en train d'acheter. Vous n'êtes pas en train d'acheter du long clubens au prix de long clubens. Ici, vous avez du chocolat instantané et vous n'avez rien d'autre que du chocolat instantané. Vous remarquerez que Nesquik, ici, est en train même de vous apprendre comment on fait pour reconnaître les poissons. Vous voyez le genre d'exemple de dévoiement des marques qui cherche à se différencier en allant vous donner d'autres choses que le produit que vous êtes en train de consommer. Carrefour, là, ne vend que du chocolat instantané, donc au prix du chocolat instantané. Ici, vous avez de l'huile moteur multigrade. Carrefour décide, à partir de ce moment-là, évidemment, de communiquer sur ses magasins. Et donc là, vous avez un exemple de document qui était donné au directeur de magasin pour leur montrer ce qu'il fallait faire à l'entrée. C'est-à-dire, il fallait mettre tout simplement un affichage en disant, ici, les produits libres, point, aussi bons, moins chers, point. C'est ça, le dialogue de Carrefour. En fait, il est extrêmement simple, compréhensible par tous. Alors, juste, Yves, ce n'est pas pour vous couper la parole, mais disons, je comprends bien que Carrefour, ce qu'il fait, c'est qu'il va choisir de produit. mais est-ce que finalement, c'est Carrefour qui, quand il fait le choix de produit, est-ce que c'est Carrefour qui crée de produits ? Non. Ce sont des produits qui viennent d'ailleurs ? Ou comment ça s'est passé à ces niveaux-là ? Ça s'est passé, pour vous donner un exemple, à un moment donné, Étienne Thiel, donc le directeur marketing, veut du produit vaisselle. Et il s'était rendu compte, à partir du moment où vous prenez un… à partir du moment où vous êtes en train de prendre un emballage, bien souvent, les produits vaisselle, comme sur le Coca, vous l'avez sans doute remarqué, et les bouteilles sont légèrement écrasées lorsqu'elles sont reprises. Ce qui fait que lorsque vous ouvrez la… lorsque vous êtes en train d'ouvrir la bouteille, vous apercevez que vous pensiez, vous, que la bouteille était pleine, et en fait, elle reprend sa forme d'un seul coup, et le niveau de produit à l'intérieur est en train de diminuer. Ça, c'est quelque chose que le directeur marketing, à l'époque, ne pouvait absolument pas comprendre. De la même manière qu'il n'arrivait pas à comprendre que lorsque l'on est en train de prendre un packaging, les photons qui sont sur la face avant du paquet présentent un produit qui est bien souvent beaucoup plus gros que la réalité de ce que l'on va consommer lorsqu'on va ouvrir le paquet. Pour lui, il est important que Carrefour ne fasse que montrer la réalité de ce qu'il est en train de consommer. Si vous avez remarqué, quand ils sont en train de vous montrer du riz, ils sont en train de vous montrer du riz. Il n'y a rien qui vient travestir, qui vient essayer de vous montrer autre chose que la réalité. Je vais vous montrer des exemples. C'est la raison pour laquelle… Loïc, excusez, j'ai une question. C'est quoi la différence entre un produit libre et l'approche que les grandes surfaces viennent approcher les producteurs, les petits producteurs pour présenter, pour vendre leurs produits ? Puisque ça se ressemble tellement, ils sont en train de promouvoir ces petites entreprises. La question, c'est quelle est la dénomination que vous êtes en train d'utiliser ? Si vous êtes en train de prendre la marque du producteur local, s'il souhaite se développer, l'inconvénient qu'il va avoir, c'est qu'il va falloir qu'il fasse sa propre commercialisation et donc qu'il ait ses propres coût marketing. Là, c'est Carrefour qui va voir des producteurs et qui leur dit « je souhaite avoir de la lessive, je souhaite avoir du riz ». C'est eux qui font cette démarche-là. Ce qui fait qu'il n'y a pas de surcoût pour le producteur local. C'est Carrefour qui prend en charge la totalité des éléments de communication et de commercialisation. Et à partir de ce moment-là, comme Carrefour va utiliser son propre budget publicitaire pour faire connaître ces produits-là, qui sont sous une dénomination qui est commune à l'ensemble de l'offre qui est faite à ce moment-là par Carrefour, donc il y a 50 produits qui sont sortis, en fait, tout le monde est en train de faire des économies. Carrefour fait des économies, le producteur fait des économies, les clients sont en train de faire des économies, donc tout le monde est content en fait. Et la raison et le gros avantage, c'est que comme ça va développer, je vais vous donner des chiffres, comme ça va développer les ventes de Carrefour, même les actionnaires sont contents. Tout le monde est content en fait. Et vous voyez la différence qu'il peut y avoir ? On n'est pas en train de vendre des… Je ne suis pas en train de vendre des galettes, des gâteaux de monsieur un tel. C'est Carrefour qui s'engage à vous trouver les meilleures galettes. Mais on ne sait pas de qui elles viennent en revanche. Alors, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Ça a des avantages carrément les producteurs. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, vous connaissez Jacques Vabre, le café ? Non. Alors, en France, Jacques Vabre, c'est un café que tout le monde connaît. Je peux vous dire qu'à l'origine, c'était un producteur régional. Carrefour a décidé de parier sur producteur régional et c'est devenu une marque nationale et internationale. Je suis d'accord. Mais aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui, la qualité est liée forcément à une marque. Parce que si je vends un produit de qualité, j'aimerais bien me faire connaître de mes consommateurs. Et si aujourd'hui, Carrefour venait prendre mon produit et le vendait dans l'anonymat total, là, je ne suis pas connu et je ne savais que je ne vais jamais me développer. Donc, je serais totalement dépendant de Carrefour. Carrefour était une entreprise qui pariait sur ses propres fournisseurs et qui travaillait sur plusieurs années. Ils travaillaient ensemble. Il était hors de question pour eux, en fait, de pouvoir remplacer comme ça au pied levé un fournisseur. Ils ont une éthique, les fondateurs de Carrefour, qui est absolument extraordinaire. Sinon, ils n'avaient plus de fournisseurs pour travailler avec eux. Et une des grosses problématiques qu'ils avaient, c'est qu'à partir du moment où ils sont en train de travailler avec des très grandes marques qui sont justement connues, l'inconvénient, c'est qu'à un moment donné, si vous leur donnez trop de part de marché, vous n'arrivez plus à négocier avec. Et donc, le rôle de Carrefour, c'était de faire pousser des futurs concurrents de ces grandes marques. Et donc, ils allaient chercher des sociétés qui n'étaient pas connues, qui se différenciaient par la qualité des produits et qui, donc, pouvaient se positionner avec à la fois la qualité et des prix qui étaient plus bas parce qu'ils décidaient de bosser ensemble. Et donc, vous comprenez qu'en fait, la logique de Carrefour était de créer des concurrents à ces grandes marques. Vous comprenez ? Mais pour créer des concurrents à ces grandes marques, ça veut dire qu'il faut accepter à long terme de travailler avec des petits qui vont devenir grands. Mais le jour où ils seront très, très grands, ils vont vous casser les pieds. Donc, il faudra recréer. Et normalement, le métier d'un distributeur, c'est de créer indéfiniment comme ça des petits qui deviennent grands. C'est ça, normalement, le métier ? Bon, je ne suis pas sûr que ça soit tout le temps retenu. Mais la base, c'est pourtant ça, le métier. Vous comprenez la logique ? Oui, je comprends. Est-ce que ce modèle repose sur un plan de commissionnement très bien précis par rapport au… Alors, pour eux, il était hors de question, si vous voulez, de faire des niveaux de marge différenciés pour ce type de produit-là. Ils faisaient la moyenne du rayon. C'est-à-dire que pour eux, il ne faisait pas de surmarge. Et leur idée n'était pas de pressurer les producteurs. Pour eux, la logique n'était pas du tout là. La logique pour eux était de faire faire des économies aux producteurs qu'on ne connaissait pas, justement pour qu'ils puissent vendre de plus en plus et avoir la possibilité de se frotter par rapport à la qualité des marques, des grandes marques. Alors, évidemment, les concurrents, je vais revenir après dessus, les concurrents, certains, ça les a choqués, mais vous allez voir comment ils vont réagir. En tous les cas, Carrefour décide de mettre en place une seule communication dans la totalité de ces magasins. Et c'est pour ça que vous êtes en train de voir des goélands à l'intérieur de… Ça, c'est la présentation, en fait, de l'époque. Carrefour décide de faire une page de publicité. Alors, ce que vous êtes en train de voir, c'est la maquette. Là, vous n'êtes en train de voir que le titre. Carrefour a voulu commencer par faire son autocritique et ils ont bien décidé de prendre une page centrale dans un magazine avec rien du côté gauche. La première chose qu'ils voulaient, c'était parler aux gens. Donc, ça, c'est un faux texte, en fait, que vous êtes en train de voir. C'est la maquette de la publicité de l'époque. Voilà les publicités qui vont être diffusées. Ça, c'est de l'affichage. On fait croire qu'un produit est meilleur simplement parce qu'il a un nom. C'est ça, la liberté. Et vous avez remarqué, il n'y a pas marqué. On fait croire qu'un produit est meilleur simplement parce qu'il a une marque. Ils ne veulent pas être agressifs vis-à-vis des marques. Ils veulent laisser le choix à la clientèle. C'est pour ça qu'ils disent, on fait croire qu'un produit est meilleur simplement parce qu'il a un nom. Et vous voyez que le côté interrogatif, c'est ça, la liberté. C'est assez violent, en fait. C'est violent sans dire que l'on est en train d'attaquer les marques. Une chose est sûre, c'est que beaucoup de gens ont pensé que c'était une mouette de bord de mer. En fait, c'est un goéland parce que l'entreprise est née à Annecy et sur le lac d'Annecy, il y a des goélands. En fait, ce que vous êtes en train de voir, c'est le ciel de l'endroit où l'entreprise a été créée. Autre publicité, on fait croire qu'un produit est meilleur simplement parce qu'il est plus cher. C'est ça, la liberté. Produit libre ou produit de marque, l'acheteur est libre. Et en fait, c'est pour ça que le goéland, c'est le client, en fait. Il peut se poser où il veut, le goéland. Il est libre. Et ils vont faire des publicités par la suite. Voici un exemple. Voici le café, café. Il n'y a pas de dénomination de marque. En revanche, si vous avez remarqué que le deuxième mot café, il y a bien un C majuscule parce qu'on ne vous propose pas n'importe quel café. C'est du café de qualité. Et là, on ne le dit pas. C'est clair que c'est fait par l'entreprise Jacques Vabre. On ne vous le dit pas. Mais eux, ils le savent. Et Jacques Vabre aussi le sait. Et Jacques Vabre est en train d'exploser ses ventes avec ces produits-là. Voici les produits libres de point chez Carrefour. C'est simple, en fait, en termes de publicité. Alors, ils ont même proposé à L'Oréal de faire de la laque parce qu'en fait, ils avaient le meilleur diffuseur. Ils avaient réussi à faire un diffuseur qui était meilleur que ce qu'on trouvait chez L'Oréal. La laque était moins chère, mais en revanche, ils voulaient faire une publicité en disant, voilà, nous, on est les meilleurs en prix, on est les meilleurs en diffuseur, mais il n'y a pas mieux que la laque, la laque est nette de chez L'Oréal. L'Oréal a refusé cette publicité parce que pour les directeurs marketing de L'Oréal à l'époque, François Dalle, on ne se compare pas. C'était même le patron de François Dalle. Alors, voilà comment ça se présente sur le magasin. Les produits libres, la qualité toute nue. Alors, il y a même des publicités de ce type-là parce qu'ils ont fait des collants à un moment donné. La qualité toute nue. Vous remarquez que c'est des images qui sont extrêmement simples. Et voici comment ça se traduit en magasin. Vous avez des montagnes de produits. Les produits sont blancs. Alors, le fait que les produits soient blancs, c'est très marquant pour ceux qui ont déjà parmi nous travaillé dans des magasins. On s'aperçoit très, très vite qu'un magasin, on a les mains qui sont très vite noires, qui sont très vite sales par la poussière qu'on déplace tout simplement. Parce qu'il y a beaucoup de marchandises qui rentrent. Il y a le fait que les clients passent, etc. Un magasin, il faut que ça soit très souvent entretenu pour qu'il soit suffisamment propre. mais avoir des produits qui sont tout blancs, dès que vous avez des doigts qui sont sales, ça vous laisse des traces dessus et les clients, vous ne les achètent pas. Donc, ça obligeait le personnel des magasins à avoir un soin pour ces produits qui étaient bien au-dessus des marques. Alors, il y a un autre avantage. C'est lorsque vous mettez des produits qui sont de couleur blanche dans un magasin au sein de la jungle des marques, comme disait le directeur marketing, au sein de produits de plein de couleurs différents, vous voyez beaucoup plus le blanc. Alors, ça, c'est les publicités qu'ils vont mettre accrochées, les quelques monos qu'ils vont mettre au niveau des magasins. Ils vont faire des têtes de gondole en fait assez peu de temps puisque les produits vont revenir tout simplement dans le rayon du magasin. Et vous voyez, comme il y a un client, il doute, qu'est-ce qu'il fait ? Il ouvre et il vous explose en fait une boîte. Bon, des fois, c'est le prix à payer pour que les clients acceptent d'acheter les produits. Mais en fait, il y a beaucoup plus de visibilité si vous remarquez sur ces produits-là et comme je vous disais, il ne faut jamais que les illustrations en fait soient plus grandes que la réalité des gâteaux à l'intérieur de la boîte. Résultat, ça devient le numéro un des ventes à l'intérieur des magasins Carrefour. Les consommateurs en fait acceptent un point qu'ils n'avaient même pas imaginé et ce qu'ils n'avaient surtout pas envisagé, c'est que là où il y avait des produits libres dans les rayons, ça augmente la totale des ventes de la catégorie. C'est-à-dire que ces produits-là, un, se sont bien vendus mais augmentaient les ventes même du rayon. C'est-à-dire que les gens venant les chercher, on profitait aussi parfois pour acheter d'autres produits ce qui fait que ça augmentait les ventes des autres. Voilà les parts de marché. Là où il y a des produits libres, jusqu'au sac poubelle, vous avez 70% de parts de marché sur une seule référence. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. C'est absolument énorme. C'est à partir de ce moment-là qu'on s'aperçoit que les produits libres en fait sont une véritable révolution à l'intérieur des magasins Carrefour. Et qui va les acheter ? Comme souvent, les riches, les jeunes, et les personnes qui sont instruites. Lorsque vous souhaitez savoir quelle est l'évolution des consommateurs, il faut toujours suivre les riches, jeunes et instruits. En l'occurrence, les femmes qui ont fait des études et qui ont des moyens. C'est toujours eux qui sont en train de vous donner le vent. Bien souvent, les autres vont suivre l'action de cette typologie de clientèle. Et par qui ils sont achetés le moins ? Évidemment, par les classes populaires, les personnes les plus âgées et les personnes qui sont non-instruites. Alors, évidemment, les concurrents vont très mal prendre ça, notamment Leclerc. et Leclerc va se prendre de la publicité dans deux journaux, notamment dans Le Monde. Et voici ce qu'il dit dans sa publicité. En France, quand on demande de clients, on a des idées et même des idéaux, le plus noble d'entre eux, c'est celui de la liberté. Va pour la liberté. En son nom, on a déjà commis tellement de crimes, alors pourquoi se gêner ? Donc, si vous remarquez, Carrefour est assez incisible dans sa publicité, mais Leclerc est pas mal non plus. À l'époque, il y a des journalistes à l'époque qui vont se moquer un peu de Leclerc parce qu'ils disent quitte à parler de liberté, autant prendre une photo de l'année et non pas une photo lorsque vous étiez beaucoup plus jeunes. En tous les cas, les concurrents, lorsqu'ils vont voir la réalité des ventes de ces produits-là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont tout simplement suivre. Mammouth va s'y mettre. C'est une enseigne qu'il y avait à l'époque en France. Voici ce que ça va faire dans l'enseigne Mammouth. Un concurrent qu'avait Carrefour avant qu'ils les intègrent Euromarché, ils vont se mettre à faire les produits orange, on dira pour Euromarché. Et Euromarché va faire une erreur stratégique, c'est qu'ils vont décider de mettre le prix directement sur les produits. Alors, pourquoi c'est une erreur stratégique ? C'est parce que quand vous êtes en train de marquer un prix, que ce soit des prix ronds comme ici ou des prix à centimes comme vous avez sur certains, dès que vous avez des hausses, des variations qui sont trop fortes au niveau de vos approvisionnements, vous êtes coincé, vous êtes obligé de changer la totalité de vos packagings et ça coûte cher. En tous les cas, il n'y a pas qu'en France qu'on va copier les produits libres, on va les copier à l'étranger. Donc, une enseigne maxi en Belgique, voilà comment ça va se traduire. Un exemple, même au Canada, voilà comment ça va se traduire. Là, pour le coup, on n'est pas toujours sur les mêmes désignations de couleurs. Des fois, on arrive à retrouver des similitudes. Mais pour ce qui est des produits américains, en réalité, il y a notamment une enseigne ici qui s'appelle Jewel qui avait repris aux États-Unis les produits libres. Mais les directeurs marketing de Jewel, lorsqu'ils vont arriver aux États-Unis, ils vont oublier la notion de qualité des produits libres. Ils vont essentiellement garder la notion de produits dépouillés et de produits à prix à 20 % moins cher. Et c'est ça qu'on appelle véritablement des produits génériques. C'est-à-dire des produits qui finalement ont des niveaux de qualité qui ne sont pas équivalents aux produits de marque, mais qui sont des produits agressifs en termes de prix. Alors que les produits libres cherchaient plutôt à améliorer l'image de l'enseigne. C'est pour ça que le directeur marketing connaissait bien Bernardo Trugio, la personne qui avait formé les fondateurs de Carrefour, et il leur disait qu'il n'y a qu'une seule règle à suivre, il faut des bons produits au meilleur prix. Et c'est la raison pour laquelle on retrouve bien sur la désignation comme je vous l'ai montré tout à l'heure, recommandé par Carrefour bon produit, meilleur prix. Ils étaient en train de faire un copier-coller en fait des idées de Bernardo Trugio que vous êtes en train de voir, qui est un monsieur qui a formé tous les grands patrons des enseignes françaises. En fait, ils avaient la particularité ces gens-là d'être des esprits libres qui pouvaient créer des nouvelles manières de raisonner pour les magasins. C'est un exemple d'affichage qu'a fait Carrefour. Je peux vous dire que le pain spécial grillé, il était vraiment de cette taille-là à l'intérieur du paquet. Et pour eux, quand on ouvre le paquet de lessive, il était hors de question d'avoir 20 cm de vide avec la lessive au fond. Pour eux, c'était quelque chose qui était juste inconcevable. Et ces produits libres, évidemment, il y a des personnes parce qu'ils vont les développer et puis au bout d'un an, ils vont faire une enquête et ils vont s'apercevoir qu'il y a des gens qui disent mais vous savez, vous devriez faire des magasins dans lesquels on ne trouve que des produits libres. Carrefour, ils vont garder cette idée-là parce qu'en réalité, ça c'est un document d'anniversaire du magasin de Saint-Jean-de-Bois. Vous savez qu'en fait, aucune création ne n'est de rien. Le présent est toujours héritier du passé. L'homme ne pense que par les pensées d'autres hommes. On ne fait que suivre des idées qu'on améliore, qu'on change, qu'on parfois qu'on triture et qu'on propose à la clientèle. Et c'est la raison pour laquelle les magasins ED, ou ED, certains disent, c'est une enseigne qui a été développée par Carrefour dans laquelle on ne trouvait que des produits libres. Sauf qu'on ne les a pas appelés dans cette enseigne-là, on ne les a pas appelés produits libres. Et lorsqu'on en rentrait dans ces magasins-là, vous aviez des produits ED et juste à côté, vous aviez aussi des produits libres. Par exemple, vous avez la lessive que vous êtes en train de voir. Et ils sont gardés sur cette logique que les produits doivent être blancs. C'est même la raison pour laquelle même le personnel, si vous remarquez, était habillé en blanc. Mais ça, c'est une autre histoire de voir l'arrivée d'une nouvelle enseigne au sein de Carrefour parce qu'à cette époque-là, Carrefour avait d'autres problématiques. Mais une chose qui est quand même assez amusante, si vous remarquez, il n'y avait même pas de tapis au niveau des caisses. C'est-à-dire, c'est directement le caissier qui connaît l'ensemble des 430 références tarifaires du magasin et qui met sa main directement à l'intérieur du caddie. Nous sommes sur des magasins qui ne sont ici présents qu'à l'intérieur de Paris. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'avoir de système. Ils avaient encore cette culture où ils savaient que le personnel de caisse, s'il arrive à retenir à peu près 500 produits, les tarifs de 500 produits de manière absolument par cœur. C'est la raison pour laquelle il pouvait mettre la main gauche à l'intérieur du caddie et la main droite directement sur les caisses enregistrées. On va dire connaissant assez bien l'histoire de Carrefour et la genèse parce que je dois collectionner plusieurs milliers de documents des fondateurs des fondateurs de Carrefour. Georges Plassa m'a demandé de réécrire un document qui en interne chez Carrefour s'appelle Les politiques qui est la dernière version que vous êtes en train de voir qui est un document que normalement chacun des salariés de l'entreprise devrait connaître par cœur qui reprend l'esprit de la manière dont on doit fonctionner dont on doit raisonner à l'intérieur de cette enseigne-là. Et à partir de ces documents d'archives sur les produits libres j'ai décidé en fait de faire un ouvrage qui s'appelle Carrefour un combat pour liberté et vous avez un site internet sur lequel vous avez un peu plus de 2500 articles qui traitent la fois des produits libres mais aussi de l'actualité du secteur et de Carrefour de manière générale. Voilà ce que je pouvais vous dire. Très bien. Merci beaucoup Yves sur la baille pour je pense que ça fait une très très bonne étude des cas beaucoup d'informations ça parle de la stratégie ça parle de la marque etc. Alors je vois qu'il y a je ne sais pas voir exactement le nom mais là c'est mis sur l'ordinateur c'est iPhone en fait c'est mis iPhone Sauvage voilà c'est ce que je lis vous avez la parole s'il vous plaît je ne sais pas de qui s'agit-il Monsieur Sauvage Allo ? Oui Je vois qu'il ne je ne vois pas son micro Alors on ne voit pas votre micro coupé est-ce que le son est branché ? Ou alors est-ce que vous pouvez dans le chat poser votre question ? Vous m'entendez ? Oui on vous entend c'est bon Ah bon enfin bonsoir parce que j'ai rien un petit peu enfin en retard Bon ben je vous ai non je vous ai écouté puisque bon je vous ai pris un petit peu en retard Bon moi vous savez que je suis fan de Carrefour et moi d'époque de Marcel Fournier Oui on se connait avec Monsieur Sauvage Ah oui 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 Mon nom c'est Lili et donc moi j'ai une façon de voir le commerce via Marcel Fournier et qui aime-t-il que je n'ai pas spécialement connu mais je connais quand même enfin si vous voulez ma famille a connu Marcel Fournier donc automatiquement moi quand je vois maintenant la situation du groupe Carrefour bon vous savez très bien que je suis un truc catastrophique et que je trouve que ça n'a plus rien à voir avec les fondateurs c'est clair que l'esprit des fondateurs au fur et à mesure du temps s'est évaporé c'est-à-dire que la manière qu'ils avaient de raisonner vous savez que les enseignes pour se différencier à l'époque de manière assez simple décidaient de prendre quelques critères Leclerc c'était le prix parce que Leclerc n'était qu'un vendeur de marques c'est la raison pour laquelle il était un peu agressif vis-à-vis de Carrefour parce que pour lui on ne pouvait montrer que l'on est en situation de pouvoir donner du pouvoir d'achat que si on est sûr de la qualité qu'on est en train de commercialiser et les seuls produits dont on connaît le prix et dont on connaît la qualité parce qu'on les a déjà consommés c'est les produits de marques donc lorsque Carrefour arrive avec les produits libres pour Leclerc il se dit mais finalement Carrefour est en train de se cacher derrière enfin fait des produits qui sont moins chers pour dégrader la qualité et en fait ce qui n'était pas vrai du tout alors pourquoi Carrefour avait décidé d'avoir cette stratégie-là tout simplement parce que les fondateurs écoutaient leur personnel à un point qui était juste extraordinaire en fait c'est un responsable de contrôle de gestion qui était dans le sud de la France qui s'était rendu compte qu'il y a des produits notamment des pâtes alors les marques ne vous diront rien mais il y avait les pâtes Croix-de-Savoie qui se vendaient plus que les rivoires et carrés qui à l'époque étaient les marques les plus connues en fait des français oui oui et lorsque ce responsable du contrôle de gestion s'aperçoit de ça évidemment Marcel Fournier donc un des trois fondateurs lui dit est-ce que vous pourriez essayer de comprendre ce qui est en train de se passer et en fait le responsable de contrôle de gestion va s'apercevoir d'une chose qui est toute simple c'est que le seul élément caractéristique enfin différentiel qu'il y avait entre ces produits qui n'étaient pas connus et les produits qui étaient connus en fait c'était les prix parce qu'effectivement ils étaient 20% moins chers et en revanche en termes de qualité ils tenaient tout à fait la dragée haute par rapport aux produits de marque et c'est à partir de ce moment-là que les fondateurs de Carrefour se disent mais finalement il y a des fournisseurs qui peuvent faire aussi bien qu'eux mais en revanche pour lequel on a la possibilité nous de les accompagner en termes de communication et c'est pour ça que je peux vous dire que les pâtes croix de savoir existent toujours sous la marque croix de savoir mais en revanche quand on était à l'époque en train de manger des pâtes libres les gens ne savaient pas ce qu'il y avait à l'intérieur du paquet le packaging n'était pas très bien parce que le packaging en lui-même c'était c'était amateur mais il fallait vendre c'était simple c'était simple alors pourquoi le produit est blanc tout simplement parce que Carrefour utilisait les couleurs du drapeau français oui oui il était des patriotes oui parce qu'en fait Marcel Fournier fait partie d'une famille qui s'est battue auprès du général de Gaulle il a un de ses frères notamment qui est parti dès l'appel du général de Gaulle et l'armistice en fait pour la Savoie donc la région d'origine de Carrefour a été signée dans la maison de Marcel Fournier c'est la raison pour laquelle cette maison s'est appelée Liberté et en fait quand on est en train de parler des produits libres c'est tout simplement l'histoire de cette famille qu'on est en train en réalité d'évoquer parce que pour eux ça voulait dire quelque chose la France libre et donc ils étaient en train de reprendre cet esprit à la fois de liberté et de se battre en fait tout simplement pour les intérêts des gens les gens du pays tout simplement c'est ça avec l'esprit qu'ils avaient donc ils étaient en train de défendre aussi les producteurs français tous les produits tous les produits libres étaient des produits français sauf la lessive parce qu'ils n'avaient trouvé aucun producteur français qui avait accepté de marcher avec eux ok très bien c'est ça en fait la manière de raisonner alors à l'époque l'entreprise pour vous donner un ordre d'idée n'a que 35 magasins mais ils vont vendre des chaussures en toile et rien qu'avec un seul modèle ils vont représenter 3% des chaussures du marché des chaussures françaises avec simplement 35 magasins les résultats économiques sont absolument énormes en fait à l'époque après vous avez peut-être des questions sur la suite de la stratégie de Carrefour je vois qu'il y a Trésor aussi qui veut parler on vous écoute Trésor voilà vous m'écoutez oui tout à fait ouais bonjour moi c'est Trésor je suis étudiant en deuxième licence microfinance à l'université protestante au Congo dans le centre congolais allemand de microfinance voilà avant la petite conférence je suis passé un peu vite fait sur les nets pour essayer un peu de voir ce que je pouvais apprendre sur le fameux produit libre et ce qui m'a frappé c'est que ce qui était étonnant c'est qu'il y a des grandes marques qui ont participé à la production de ces familles MDD et c'est là maintenant à soulever une question à moi celle de savoir pourquoi est-ce que les marques allaient concurrencer leurs propres produits dans les linéaires et je me disais alors que voilà laissez-moi finir un peu voilà je me disais alors que puisque j'ai lu qu'il y avait des marques comme Nestlé ou Danone qui ont participé qui ont fabriqué aussi des MDD alors je me dis est-ce que participer à cette entreprise là n'est-ce pas un peu jouer à un jeu dangereux quant à la crédibilité de l'image des marques si vous voyez un peu ce que je veux dire alors à l'époque Carrefour est en train de parier sur des producteurs locaux il s'avère qu'effectivement avec le temps les producteurs de grandes marques vont se mettre à faire des MDD parce qu'en fait ce qui les intéresse c'est de prendre la totalité des marchés mais ce qui pose ce qui pose quand même à un moment donné des vraies problématiques c'est que le risque c'est que vous ayez dans un produit fait sous la dénomination du magasin exactement le même produit que ce que vous êtes en train de consommer sous une dénomination de marque ou on va dire assez proche et là pour le coup il y a une question de respect je trouve de la clientèle on ne peut pas demander à quelqu'un de payer plus cher un produit dans un paquet sous prétexte où le paquet est plus beau que de le et d'avoir en fait le même produit dans deux packagings différents à des prix différents pour moi ça c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en discuter avec le directeur à l'époque c'était le responsable de reflet de France et il le sait bien qu'il y a certains produits qui sont les mêmes dans les paquets lui m'avait dit à l'époque il me disait mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse c'est justement ton rôle d'éviter ce genre de choses là c'est la raison pour laquelle d'ailleurs lorsque Carrefour a décidé de faire alors je vais vous les montrer lorsque Carrefour a décidé je ne sais pas si ça vous dit quelque chose si vous voyez bien de faire les produits Carrefour Discount il y a certains produits qui étaient des Carrefour Discount qui étaient exactement les mêmes que les produits Carrefour avec des tarifs différents je peux vous dire que la seule chose qui changeait c'était l'étiquette oui oui j'ai lu quelque chose là-dessus ah oui alors ça c'est pareil c'est je trouve que c'est une erreur stratégique absolument phénoménale pour une raison qui est toute simple c'est que lorsque la clientèle elle n'est pas dupe la clientèle donc lorsqu'elle s'en aperçoit qu'est-ce qu'elle fait ? elle va descendre d'un cran et au lieu de prendre le produit de marque ou le produit Carrefour elle va revenir au produit qui finalement a les mêmes caractéristiques pour elle et surtout qui est moins cher exactement et bien oui mais quand ils ont fait ce genre de quand ils ont fait Carrefour a décidé de faire ce genre de produit là des Carrefour Discount déjà associer le mot Discount à Carrefour c'était franchement pas très heureux pour une raison simple c'est que si vous appelez certains produits Discount qu'est-ce que sont les autres ? nécessairement les autres sont plus chers et donc ça casse la relation qu'il y a du prix par rapport à l'offre globale que Carrefour est en train de faire et donc forcément vous êtes en train de dire aux clients qui veulent des prix attractifs vous êtes en train de leur dire ne consommez que ces produits là et donc qu'est-ce qui s'est passé ? vous avez un déplacement du coeur de cible de la clientèle de Carrefour qui a été vers ces produits là et donc ils ont mis par terre leur compte d'exploitation alors merci beaucoup il le faisait ok très bien je vois que d'ici 5 10 minutes nous allons bientôt clôturer oui il y a je ne sais pas exactement de qui il s'agit mais c'est l'iPhone sauvage ensuite il y a Yannick qui va venir après donc voilà le propriétaire de l'iPhone sauvage s'il vous plaît désolé pour vous avez la parole votre micro est maintenant est bon vous m'entendez là ? je vous entends oui alors parce que comme j'ai bon j'ai pas les appareils des fois je vais mentir oui moi je reviendrai plutôt sur la politique le livre de 2014 que vous avez écrit vous savez très bien qu'il a pas été suivi dans le groupe et ils ont pas regardé en interne ah parce que je me souviens parce que même je vais vous dire quelque chose j'ai un souvenir qu'ils l'avaient mis de côté enfin moi où c'est que j'étais ils l'avaient mis de côté et j'avais réussi à récupérer et ça malheureusement j'ai très franchement donc la politique interne sociale de l'époque enfin fourni de forêt badin n'existe plus donc à fond il n'y a plus rien elle n'existe plus parce que en fait les seules personnes qui étaient intéressées pour remettre en place l'esprit des fondateurs en fait c'était le patron Georges Plassard mais lorsque ses propres équipes sont en train d'aller à l'encontre des intérêts en tous les cas à l'encontre des décisions politiques du PDG de l'époque forcément ça coince c'est la raison pour laquelle moi j'avais souhaité qu'on ne suive pas la ligne hiérarchique justement de l'enseigne pour faire en sorte que ce qui était le plus important c'était pas que la ligne hiérarchique suive ce qui nous nous apportait c'est que les gens de terrain eux voulaient avoir ce type de politique là qui était une politique qui était très proche en fait des magasins et moi j'avais fait une proposition pour que ça remonte en fait de la base jusque dans tous les liens hiérarchiques de l'enseigne et je n'ai pas été suivi par des personnes qui étaient dans le top 10 de l'entreprise même sur le terrain parce que moi je vais vous dire j'avais même envoyé un courrier à M. Georges Plassard pour lui faire comprendre que dans le magasin ils ne savaient même pas qui étaient Marcel Fournier Denis De Forêt qui mettaient des gens qui étaient incompétents alors là je vais vous dire il y en avait et disons M. Plassard a été tout à fait au courant puisque j'avais même réussi à l'apercevoir à la neige puisque j'avais été exprès mon manque de peau comme il était entouré de sbire c'était très compliqué enfin il savait très bien qui j'étais puisque j'avais envoyé un courrier avec ma photo ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a beaucoup de réticences et que les gens ne connaissent pas l'histoire des fondements de Carrefour ce n'est pas très gênant en soi ce qui était le plus important c'est que l'esprit des fondateurs lui se dilue avec le temps au point parfois de faire strictement l'inverse il y a une chose qui est sûre c'est que les gens qui connaissent toujours mieux une enseigne c'est la clientèle plutôt que les gens qui sont en interne et les clients quand ils sont en train de voir quand ils ont apprécié une enseigne en général pour une certaine thématique ça leur a créé du lien qui leur donnait de la proximité avec cette enseigne-là et quand vous êtes en train de défilocher la stratégie et à un moment donné ça défiloche aussi la relation d'une partie de la clientèle et ça se retrouve tout de suite dans le compte d'exploitation il suffit de regarder les parts de marché que ce soit au niveau national ou international Carrefour était numéro 2 mondial il ne faut pas oublier ils sont numéro 9 aujourd'hui il y a bien une problématique s'ils n'arrivent pas à tenir leur place c'est bien il s'est passé quelque chose et notamment moi j'en suis personné mais on partage la même petite idée c'est que l'esprit des fondateurs qui était de travailler avec les fournisseurs avec les petits pour qu'ils deviennent grands ça s'est très largement estompé Très bien je sais que la stratégie des fois elle évolue et quand il y a des changements etc mais c'est pas pour autant que l'on doit remettre en cause c'est l'idée c'est pas pour autant qu'on doit remettre en cause en fait gommer son histoire il faut toujours garder le lien qu'on avait on peut le faire évoluer c'est normal chacun d'entre nous on évolue dans sa vie on n'a pas nécessité de rester figé c'est pas l'idée Carrefour n'arrêtait pas d'innover mais Carrefour gardait toujours ça retravailler en permanence ses fondamentaux en restant d'actualité il y avait une autre question oui c'est que moi je voulais dire mes deux prédécesseurs l'ont déjà dit mais sur la conclusion comme vous avez dit que l'esprit des fondateurs était de promouvoir les producteurs et c'est pas ce que Carrefour a fait parce qu'il les a gardés dans l'anonymat et il s'est enrichi et les autres je sais pas s'ils se sont enrichis avec lui parce que sa politique n'était pas si transparente que ça je sais pas c'est que la question c'est vous parlez de quelle année vous parlez de quelle année aujourd'hui on sait que je parle de l'année précisément je sais pas mais dans la globalité en général on parle de cette stratégie-là de produits libres vous savez ça n'a pas rendu les producteurs riches contrairement à ce qu'aujourd'hui Lidl et les autres fonds ils accompagnent les producteurs à se retrouver je peux vous dire qu'à l'époque où Lidl n'existait pas encore en France les personnes qui avaient ce type de politique là c'était chez Carrefour en fait il y a beaucoup de politiques que vous êtes en train de voir dans un certain nombre d'enseignes aujourd'hui si vous regardiez ce qu'avait fait Carrefour historiquement ils avaient le même type de démarche c'est Carrefour qui crée les filières c'est Carrefour qui met en place des liens pérennes pour évoluer pour faire évoluer les relations avec ses propres fournisseurs c'est Carrefour qui fait ça parce que Carrefour a cette fibre là alors les personnes qui ont fait ça à l'époque ont toujours un oeil aujourd'hui sur Carrefour mais ils ne sont plus à la tête de l'enseigne et aujourd'hui on a l'impression d'avoir une enseigne qui parfois est en train de réinventer sur certaines thématiques des choses qui parfois ils ont fait mais c'est devenu surtout une très très grosse une très très grosse machine qui a perdu le lien avec le terrain et je peux vous dire que c'est évidemment pour eux c'était normal vous savez c'était normal d'enrichir leurs fournisseurs ça faisait partie de leur métier il était en deux questions pour eux d'abuser des fournisseurs c'était pas ok la vision qu'ils ont là dessus et enfin là en l'occurrence est très chrétienne ils avaient cette vision ok très bien très bien Yves je vois que voilà dans trois minutes nous allons juste clôturer notre conférence et juste une question de ma part je dis regardons aujourd'hui en Europe par exemple l'expérience qu'on a avec Aldi Aldi qui est très très moins cher quel est le lien que vous pourrez faire entre Aldi et Carrefour à ces deux buts est-ce qu'il y a des similitudes je sais que vous n'avez pas étudié Aldi mais voilà c'est quand même qu'Aldi en ajoutant à cette question est-ce que le modèle est vraiment c'est le prix qui est la base de la qualité dans la vente d'un produit aujourd'hui alors si vous voulez Aldi c'est une entreprise allemande c'est mis en place par la famille Albrecht c'est pour ça que ça s'appelle Aldi c'est Albrecht Discount et cette entreprise a une particularité comme toutes les entreprises allemandes de Discount c'est qu'ils n'ont pas la même législation que la France il s'avère qu'après après la Deuxième Guerre mondiale Édouard Leclerc a voulu que que se mette en place un texte de loi qui a été qui a été imaginé sur sa table de cuisine qui est ce qu'on a appelé le refus de vente et le fait que Édouard Leclerc ne souhaite pas que des producteurs puissent l'empêcher d'acheter et donc il a imposé en fait la capacité pour Édouard Leclerc de pouvoir avoir des produits de marque à partir de ce moment-là Leclerc peut-être sans s'en apercevoir a fait la fortune des grandes marques pour une raison qui est toute simple c'est quand vous passez par ce qui va devenir par la suite ce qu'on a appelé la grande distribution vous n'avez plus besoin d'avoir des forces de vente de terrain qui faisaient tous les petits magasins qu'on avait à l'époque et donc les grandes marques en fait ont fait d'énormes économies à partir de ce moment-là les grandes marques en France sont devenues de plus en plus puissantes alors qu'en Allemagne comme il n'y avait pas eu cette législation sur l'interdiction de refus de vente les discussions entre les grandes marques et les enseignes en fait à coupé court et les enseignes se sont dit si vous ne voulez pas vendre les produits aux tarifs que nous nous souhaitons à partir de ce moment-là on ne vous achète plus rien et on va aller chercher des produits que l'on va mettre sous notre propre dénomination c'est la raison pour laquelle des enseignes comme Aldi se sont énormément développées avec des offres alimentaires qui ont toujours été plus restreintes que les offres que l'on trouve dans les hypermarchés l'hypermarché a fait la fortune de ces produits de marque c'est Carrefour à partir de 1966 qui commence à revenir sur cette relation qu'il y a aux marques parce que si on veut continuer à travailler pour le consommateur il faut retrouver le moyen de réanimer le commerce et réanimer le commerce ça se faisait au travers des prix bas parce qu'ils étaient en période de choc pétrolier il fallait retrouver le moyen de retrouver en fait mais la question c'est comment je fais pour réduire les coûts pour le consommateur final sans que le magasin ça lui coûte cher et sans que les fournisseurs ne soient lésés dans cette histoire-là ça veut dire qu'il faut se mettre à travailler tout simplement avec les fournisseurs c'est le raisonnement qu'ils ont donc en fait ils sont en train de refaire le type de raisonnement d'Aldi mais sauf qu'ils le font à l'intérieur d'un hypermarché dans lequel il y a également des marques c'est qu'à partir de 1977 qu'ils vont avoir cette idée de faire le même type de magasin que les magasins Aldi en France ils vont faire les premiers harddiscounteurs ce sont les magasins que je vous ai montré tout à l'heure c'est les premiers discounteurs français les magasins les magasins en France ils avaient compris qu'il fallait faire plein de petits magasins en centre-ville parce que sinon les frais de siège étaient beaucoup trop importants c'est pour ça qu'ils voulaient tout de suite avoir 100 magasins parce que ça divisait les frais de siège par 100 et donc ça permettait d'avoir des coûts de commercialisation qui étaient beaucoup plus intéressants pour tous les clients sans avoir besoin de remettre en cause la relation avec les fournisseurs donc finalement Carrefour est le premier à faire l'esprit Aldi en France en réalité ok très très bien très bien très bien voilà il ne me reste qu'à vous dire grand merci Yves Slabaï pour cette présentation et moi je me dis voilà ça ça doit être une très très bonne étude des cas notamment pour les gens qui veulent bien comprendre le marketing qui veulent bien comprendre aussi la stratégie c'est vraiment du palpable c'est du concret c'est sur deux données factuelles qui sont là et voilà et ici aussi je pense qu'on a eu des entrepreneurs qui sont là merci de partager ce lien donc je veux demander à ce que voilà tous ceux qui veulent continuer la discussion en dehors de cette conférence voilà il y a cette adresse là et voilà et je vous mets celle concernant le Carrefour un combat pour la liberté sur lequel vous retrouvez en fait des illustrations des éléments de vidéos etc sur si vous tapez produit libre vous allez voir il y a un certain nombre de choses qui remontent très très bien très très bien voilà merci beaucoup merci à vous et voilà il me reste qu'à vous souhaiter bonne soirée à tout le monde et j'espère que ce n'est pas la dernière fois et que les contacts vont se poursuivre notamment avec tous les entrepreneurs et les autres qui sont dans le coup à très bientôt merci merci beaucoup et vous ok merci au revoir merci ok au revoir